Musique Amateurs de voyage et d'aventure, bonjour. Sainte-Lucie est une discrète île des Antilles au relief accidenté, formée au gré d'une intense activité volcanique. Même si elle est proche de la Martinique, c'est une destination plutôt fréquentée par les anglo-saxons. Nous y avons accosté avec notre voilier et visité sa nature luxuriante et ses villages typiques. Après le générique, je vous propose de découvrir notre sélection de choses à voir et à faire à Sainte-Lucie. Musique On commence par Castry, la capitale. Une ville pleine de vie où les constructions modernes se mélangent aux maisons plus rudimentaires. Musique Comme sur toutes ces îles, les paquebots déversent leur flot de touristes. Et pour les satisfaire, une grande partie du marché traditionnel s'est transformée en boutique à Babiol. Musique Malgré l'indépendance, nous constatons que les traces de la colonisation sont encore bien présentes. Musique Pour se déplacer à Sainte-Luce, le plus simple, c'est le taxi collectif. On en trouve partout et c'est une bonne occasion de se mêler à la population locale. Musique Après avoir traversé plusieurs villages, nous arrivons sur le site de Saint-Luc, un champ géothermique actif avec odeur de soufre, fumerolle et bouillonnement. Musique Les touristes en club sont nombreux. Malgré tout, nous apprécions le bain de boue dans cette eau sulfureuse. Musique Ces sources chaudes font partie des sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous retrouvons notre voilier amarré à une bouée dans la Marida de Rodney Bay. Un quartier chic où les Américains ont fait construire ces villas de luxe au bord de l'eau. Une ville pour touristes où l'on trouve boutique à gogo et même casino. Musique Au bout de la baie, nous avons fait une petite randonnée à Pigeon à Islande, un parc à l'entrée payante. Musique Non loin de Rodney Bay, le village de Grosillet. Musique Ici, tous les vendredis soirs ont lieu les réputés Friday Night. Ils sont connus à travers toute la Caraïbe. Une fête au son du reggae ou du calypso où les gens se réunissent en dégustant des roms arrangés. C'est l'occasion de découvrir la cuisine locale, le temps d'un barbecue sous les étoiles. Une soirée qui se termine en dansant sur les rythmes antillais. Musique Une courte navigation nous conduit à Marigo Bay, décrite comme la plus belle baie de l'île. Aux turquoises, cocotiers et hôtelleries de luxe, une atmosphère un peu trop touristique à notre goût. Musique Au sud de l'île, le village de la Soufrière a lui su garder son charme langoureux des anciens ports de pêche des Caraïbes. Côté nature, les montagnes des Trois-Pitons sont reconnues par l'UNESCO comme un site naturel d'exception. Musique Après une balade en ville, une bonne marche nous conduit dans un jardin botanique caché en pleine jungle. Musique Un arrangement plutôt sauvage avec une cascade d'eau sulfureuse qui descend des pitons. Musique Comme la Dominique ou Antigua, Sainte-Lucie dispose de lieux charmants qui nous ont séduits. Par contre, nous gardons une certaine réserve sur l'accueil des habitants. Je n'ai pas ressenti une grande convivialité dans les échanges. Il faut dire que pour eux, le tourisme est une manne financière importante, ce qui explique certainement la difficulté à sortir d'une relation purement commerciale. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada